Un conducteur de prière qui quitte son bureau, dans la bagarre, il vient s'arrêter ici pour conduire les gens. Il vaut mieux qu'il le dise déjà. C'est pourquoi il faut avoir deux personnes. Il faut avoir deux personnes. Si tu es disqualifié, dis à l'autre là, ce qu'on a préparé ensemble là, il faut conduire. Tu vas l'expliquer. Après tu vas l'expliquer. Sinon, toi tu as quitté le bureau ou la maison en histoire à ta femme ou à un collègue. Tu viens t'arrêter ici pour prier. Tu es en train de bafouer Esaïe 58-59. On va parler de la prière du lieu secret. Aucun chrétien, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète ou quoi que ce soit, qui ne pratiquent pas la prière du lieu secret ne réussira jamais. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Il n'a pas de enseigne-nous de la prière. Enseigne-nous à prier. Oui. Donc la prière ce n'est pas des paroles. Simplement, enseigne-nous à prier. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui sont liés à la prière. Si je ne connais pas ces choses-là, enseigne-moi à devenir champion de course. Il faut que m'enseigne qu'est-ce qu'une course. Ensuite, comment on la fait ? Comment on peut y gagner et vivre là-dedans ? Donc ils ont dit enseigne-nous à prier. Et Jésus dit, il a dit plusieurs choses, négatives comme positives. On a sauté exprès des choses négatives qu'il a dites. Il dit prier ce n'est pas s'arrêter en public, parler que tout le monde te voit. Il dit prier, ce n'est pas... Avant de parler de Matthieu 6-6 là, il a d'abord dit que ce sont des hypocrites qui aiment prier de vous fort, 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 fort. Et pourquoi parfois, il a dit de ne pas multiplier nos paroles. Vous entendez tout ça là ? Parfois, même si c'est en public là, il ne faut pas multiplier trop les paroles. Non, ne multipliez pas les paroles. Nous ne croyons pas qu'il faut dire, priez, priez, priez frère, priez, 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 priez. Jésus ne t'a jamais dit ça. Il dit de ne multiplier pas les paroles. Écoutez, ne pas les multiplier. Ce n'est pas en disant, priez, priez, élevez la voix, priez. Non, ça ce n'est pas prier. Tu leur dis de crier. Ça ce n'est pas prier. Ça ce n'est pas prier. Le poids des prières là. Parfois, il dit de priez, priez, priez. Le gars, il change le point de prière. Il commence maintenant. Il ne prie plus. Il est en train de gémir. Il est en train de dire n'importe quoi. Donc, il faut bien comprendre. Jésus dit, ne multipliez pas les paroles. Ne priez pas en public pour être vu. Ça veut dire que quand tu viens ici, là, on te dit de priez ensemble, là. Ne prie pas tellement d'attirer l'attention des gens sur toi. Là, tu veux crier plus que tout le monde. Tu veux gesticuler plus que tout le monde. Jésus dit en public, là. Ne fais pas ça en public pour attirer l'attention sur toi. Il faut être humble. Donc, vous comprenez. Tout ça, c'est la prière. Tu dis qu'on ne prie pas. Tu prie de la mauvaise manière, mon frère. Quand tu t'attaches aux paroles, même les paroles, là, tu ne les connais pas. Donc, c'est tout ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, là, jusqu'au verset 6. Il attaque le verset 6, maintenant. Il dit, donc, l'élément positif. C'est que la prière consiste en quoi? C'est d'avoir un lieu secret, un lieu secret, dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père, prie ton père, qui est là dans le lieu secret. Ça, c'est la prière individuelle, d'abord. Si tu n'as pas appris la prière individuelle, ferme ta porte et prie ton père, qui est là dans le lieu secret. Si tu apprends à prier convenablement dans le lieu secret, tu ne vas pas crier. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va entrer dans une chambre pour faire la prière. Tu vas se mettre à crier, 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 crier. Ça ne va pas. Les gens vont se poser la question. Il crie pourquoi? Sur qui il est en train de crier? Pourquoi il élève tant la voix? Est-ce que la personne à qui il parle là? Est-ce que la personne est sourde? Si elle n'est pas sourde, mais pourquoi il crie? Pourquoi il ne contrôle pas ses paroles? Donc, vous voyez, frères et sœurs, il dit, prie ton père. Et on ne prie pas ni Jésus, ni le Saint-Esprit. On prie le père au nom de Jésus et en ce moment-là, en s'appuyant sur le Saint-Esprit et la parole. Prie ton père qui est là. Donc, tu vois, qui est là, dans le lieu secret. Donc, tu vois, ah oui, on va voir papa. Mais tu as laissé le vrai papa là dans le lieu secret. Ah, tu viens de faire trois heures de prière. Selon toi, tu as fait trois heures de prière. Et normalement, en faisant trois heures de prière, dans le lieu secret là, tu étais avec le père, le père céleste qui voit et qui répond. Et tu sors de la présence de celui qui t'a vu, celui qui t'a entendu, celui qui exauce. Tu laisses ça derrière, tu cours pour aller voir un homme qui est ton père spirituel. Donc, tu n'as même pas compris la prière. Non. Quand tu es devant le père, tu dois attendre. Tu dois parler. La prière n'est pas un monologue. Donc, c'est pourquoi on va rester sur ces choses-là. Et quand tu comprennes là, que ce n'est pas un courant en allant à gauche à droite, que c'est ce qu'on appelle la prière. La prière est un dialogue entre un père et un fils ou une fille. Et si tu parles à un père, comme le père est poli, il doit te répondre. Tant que le père ne t'a pas répondu, tu n'as pas fait de prière. Non, mon ami. Tu es dans un monologue. Il n'y a pas qu'un monologue. Tu as parlé, 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 présenté tes projets. Mais le père ne t'a rien dit. Il faut bien sceller ça. Donc, les pasteurs principaux, les pasteurs chargés de la prière, les conquérants, il faut bien, bien, bien sceller cet élément. 2024, ne convoquez pas de réunion pour venir gesticuler ici. Ne convoquez pas de réunion pour venir vous coucher sur vos ventes, pleurer. Non. Chaque rencontre privé, public, ce sont les enfants du père qui viennent devant le père. Donc, celui qui conduit la prière doit s'assurer que tout le monde a compris que le père est là, qu'il vienne rencontrer. Puisque comment on sait que le père est là ? Ce n'est pas difficile. On n'a pas besoin de le sentir. On n'a pas besoin de le voir comme ça. On te dit simplement, la Bible répond à la Bible. Comment le père est là ? Parce que le même Jésus te dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, celui qui conduit là doit prendre 10, 15 minutes pour amener les gens qui n'ont pas cette conscience-là, qui se précipitent parce qu'ils pensent qu'il faut parler. Il faut parler seulement au père. Non, mon ami. Non. Es-tu conscient que tu es là ? En tout cas, le gars vient du bureau. Il vient du bureau à 18h30. Il a fait une histoire déjà au bureau. Comment est-il petit venu avec une histoire au bureau, dans la maison, pour prier, alors que son cœur est chargé ? Vous perdez votre temps ? Personne ne va vous répondre. Ah non. Et en plus, si le conducteur de prière, là, il est disqualifié. Un conducteur de prière qui quitte son bureau, dans la bagarre, il vient s'arrêter ici pour conduire les gens. Il vaut mieux qu'il dise déjà, c'est pourquoi il faut avoir deux personnes. Il faut avoir deux personnes. Si tu es disqualifié, dis à l'autre là, ce qu'on a préparé ensemble là, il faut conduire. Il ne faut pas l'expliquer. Après, tu vas l'expliquer. Sinon, toi, tu as quitté le bureau, ou la maison, en histoire de ta femme, ou un collègue. Tu viens t'arrêter ici, pour prier. Tu es en train de bafouer Esaïe 58-59. On dit, papa, il n'y a pas compris là. Toi, tu as prié toute l'année 2023 comme ça. Dans ton lieu de sécurité, tu es parti. Je suis parti, on dirait que tu voulais punir ton mari. Tu es parti, tu es engouffré là-bas, il va voir, il ne veut pas sortir, il veut faire des jours là-bas, il va comprendre. On ne donne pas de leçons pour la prière. Donc déjà, cette attitude n'est pas bonne. Donc, vous voyez là, on ne veut pas prier. Ça, c'est le premier élément. La prière, si tu n'as pas réussi dans la prière du lieu secret, Comment peut-il sortir du lieu secret dans la défaite ? Aller dans les lieux publics dans la victoire. Réfléchis, mon ami. Un homme qui n'a jamais vaincu son truc, 100 mètres dans la salle fermée, ne peut pas aller publiquement prendre la coupe du monde en 100 mètres venus de son pays. Donc, c'est pourquoi il faut bien écouter, comme les gens veulent qu'on prière, je vais détailler ça, que tu comprennes. Mais si tu ne mets pas en application, ne me dis pas qu'on ne prie pas. Ne me dis pas que Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas les pasteurs. Dieu exauce chacun de ses enfants. Il doit comprendre ça. Chacun de ses enfants est tellement important aux yeux de Dieu que Dieu est prêt à l'exaucer. Plus que ses enfants, puisque Dieu même te dit que lui, il est prêt à écouter, dans le 65 verset 3 là, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ce verset doit te libérer. Dieu dit que lui est prêt à écouter tous les hommes. Tous les hommes. Or, toi tu n'as pas seulement tous les hommes, ni toutes les femmes. Toi tu fais partie de la famille, la famille étroite, le précaré même de Dieu. Si Dieu est prêt à écouter tous les hommes, et que parmi ces hommes-là, toi tu es en une position privilégiée, tu es la prunelle des yeux de Dieu, « Calmez-vous d'abord. » « Amen, amen, et puis tu pars, tu sortis, et tu donnes ta nuque comme Dieu. » « On met encore les insultes du passé carambéry. » « Oui. » « Amen, amen, il n'en est pas ici. » « Il est déjà comme ça. » « Quand il veut dire de parler, vous parlez. » « Voilà, c'est moi qui dirige la réunion. » « C'est pas vous. » « Voilà. » « On y va. » « Point par point. » « Non, tu comprends. » « C'est important que tu comprennes ça. » « Écoute-moi simplement et note, écoute et note, écoute et note, écoute et note. » « Et laisse rentrer dans ton cœur. » « Ce qui est frustrant pour Dieu et l'homme de Dieu, c'est quand les gens ne sont pas exaucés. » « Ils viennent à la prière, ils crient à la prière, ils pleurent à la prière, ils rient à la prière. » « Mais quand ils sortent, ils les mains vides. » « Il n'y a rien de plus frustrant pour un pasteur et pour le bon Dieu-là que les prières n'ont exaucé. » « Dieu n'est pas du tout content. » « L'homme de Dieu n'est pas content. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il n'est pas venu. » « Il croit que c'est en criant qu'il va recevoir quelque chose. » « Il croit que le pasteur doit imposer les mains sur les gens. » « Aujourd'hui, il doit imposer les mains sur les gens. » « Qui t'a appris ces choses-là qui sont fausses ? » « Elles sont fausses. » « Ce n'est pas dans la vérité. » « Le lieu secret. » « C'est là où nous rencontrons Dieu et on lui parle, il l'écoute et il nous exhauste. » « C'est le lieu secret. » « Quand tu as appris ça, quand tu as appris ça, quand tu as appris ça, Moïse avait le lieu secret sous la tente. » « Là, il était interesseur entre Dieu et les hommes. » « Mais au même endroit-là, il y avait son petit jeune qui le suivait, Josué. » « Josué a décidé si le père, mon père est spirituel. » « Pour avant, Moïse devait rentrer une seule fois par an pour aller rencontrer Dieu sur le propitiatoire. » « Lui et Aaron devaient le faire. » « Sous la tente-là, l'exode 33. » « Non, à chaque moment, Moïse devait aller. » « Et quand il partait, le peuple se réunissait et regardait. » « Dès que Moïse arrive à la tente-là, il voit la gloire de Dieu. » « Le peuple voit la gloire de Dieu envelopper la tente. » « Et quand Josué a vu cela, il dit, « Ah, l'homme-là, là où il est, il y a la présence de Dieu. » « Alors, qu'est-ce qu'il fait ? » « Où s'il suit ? » « Dieu n'a jamais dit à Moïse, « Moi, Josué, petit orgueilleux, pourquoi tu veux suivre Moïse ? » « Non, il rentrait. » « Il n'était pas dans le même endroit que Moïse. » « Il n'était pas dans les lieux secrets. » « Donc, il était dans l'autre partie. » « Mais ce n'est pas un problème. » « C'est ainsi que Josué a appris à écouter Dieu. » « Quand Moïse est mort, ça a été facile pour lui de conduire le peuple. » « Donc, vous voyez, il n'était pas le seul ancien. » « Pourquoi Dieu a dit à Moïse d'imposer les mains sur Josué ? » « Ils étaient 70 anciens. » « Mais les 70 n'étaient pas intéressés. » « Ils n'avaient pas faim et soif de la présence de Dieu. » « Ils sont établis, ils sont anciens, ils sont consacrés. » « Ils dominent sur le peuple, le peuple les respecte. » « Mais dans le ministère, on voit ça partout. » « Les gens qui se disent appeler, ils se disent appeler pasteur, prophète, ici ou cela. » « Mais ils ne sont pas attirés. » « Il n'y a pas une soif, une faim. » « Quand ils mettent ça pour donner aux chrétiens, c'est préparer avec légèreté. » « Tout le temps, des repas artificiels qu'ils viennent donner au peuple de Dieu. » « Ce qui n'est pas une bonne chose. » « Donc, quand ils ne connaissent pas, le lit se crée. » « Il ne reste pas là-bas longtemps. » « Le lit se crée, mon ami, ça peut être n'importe où. » « C'est toi qui transformes ça en lit se crée. » « C'est ta présence qui fait que Dieu dit « Ah bon. » « Tu as décidé de faire de cet endroit-là un lit se crée. » « Oui, oui. » « Je suis d'accord avec toi. » « Toi qui détermine le lit se crée. » « Comprends ? » « Ce n'est pas Dieu. » « C'est toi qui détermine. » « Alors, si tu trouves que toute ta famille, la personne est convertie, on te persécute. » « Et qu'il y a un manguier dans la cour là-bas, où tu peux t'asseoir tranquillement. » « Et quand tu vas arriver, tu dis à Dieu, ça c'est mon Dieu secret. » « Tu prends une chaise, tu assois là-bas. » « Et tu commences à lire la Bible. » « Et tu pries. » « Tu fermes les yeux tranquillement. » « Tu pries. » « C'est ton Dieu secret. » « Et tu vas apprendre à avoir ce Dieu secret là-bas. » « Je vous ai raconté l'histoire de cet homme, de ce papa là, qui est tombé malade. » « Et qu'on a amené à l'hôpital. » « Mais il a, comme on avait enseigné sur la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est quand tu parles à Dieu, tu ne vois pas Dieu, Dieu invisible. » « Et quand tu l'invoques, quand tu parles, quand tu l'appelles, sa présence se manifeste comme les choses, les sorcelleries, les magies, autre chose là. » « Le papa est tombé malade, il l'a amené à l'hôpital. » « Bon, il s'est rappelé, ah, ah, mon Dieu, comme ces douleurs-là augmentaient la nuit, les douleurs augmentent la nuit. » « Ah, et on avait enseigné, bon, donc, on prend une chaise, tout ça c'est pour t'aider dans ta pensée et tout. » « Alors, il a demandé aux infirmiers-là de lui donner une chaise près de son lit. » « Et il a dit aux infirmiers-là, est-ce que, bon, que personne ne s'assez sur la chaise-là, hein ? » « Donc, les infirmiers étaient intrigués, mais qu'est-ce que le papa l'avait dit ? » « Non, non, donnez-moi la chaise. Est-ce que vous êtes d'accord ? » « Je lui ai dit, papa, oui. » « Alors, quand la nuit, les douleurs augmentaient, le papa l'a dit, il prend sa main droite pour sur la chaise. » « Seigneur, j'ai dit que tu es avec moi, assis avec moi, dans cette chaise-là, dans cette chambre-là, qui est devenu mon lit secret. » « Je ne peux même pas prier, tellement la douleur est forte. » « Mais je pose mes mains et je dis, tu es là, tiens-moi une main et aide-moi afin que je traverse ce temps-là, tout, tout, tout. » « Le médecin stagiaire, là, pleurait. » « On dit, papa, qu'est-ce que tu es dans ta chambre ? » « Le papa l'a commencé à rire. » « Il a vu vraiment que Dieu est là. » « Mais quand il a fait cela, il a commencé à parler du Seigneur aux infirmiers, aux infirmières et aux médecins. » « Les gens ont commencé à se convertir. » « Le papa, il a dit, bon, comme c'est comme ça, là, lui, il ne veut pas retourner chez lui. » « S'il parle à mon gars, c'est un problème. » « Il va avoir problème. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a dû à Dieu dans cette ambiance-là, de l'amener. » « Comme ça, lui, il quitte la terre, là, dans cette ambiance de la présence de Dieu. » « C'est lui qui a dit, hein, ce n'est pas Dieu qui est venu. » « Parce que j'ai vu déjà que tu as dit, ah, Seigneur, tu as vu, hein, on développe ta présence, on s'en va. » « Que tu développes ou pas, tu vas partir, mon amour. » « Vous me partez de la bonne manière. » « Voilà, c'est ça. » « Tu vois, le lit, quand le lit se crée, là, c'est important. » « Quand tu es habitué à ça, donc, la prière, comment on l'appelle, d'accord, la prière d'accord, ça devient facile. » « Si ton partenaire connaît le lit se crée, toi, tu connais le lit se crée, vous savez que le Père est là, la prière d'accord n'est plus un problème. » « Là où deux ou trois sont assemblés, donc, à deux maintenant, même l'endroit où vous allez vous réunir, chacun est conscient du lit se crée, vous allez proclamer que là où vous vous réunissez, là, vous remercie le Père, parce que votre lit se crée commun. » « Vous êtes de commun d'accord. » « Vous voulez prier ensemble. » « Vous voulez marcher ensemble. » « Vous voulez chanter ensemble. » « C'est un commun accord. » « Le Saint-Esprit accepte cela. » « Et les sujets que vous allez présenter dans ce lit se crée, là, sont des sujets importants. » « Et en ce moment-là, vous cherchez à savoir si vous êtes d'accord entre vous, sur la barre de la parole, si votre désir est lié à la volonté de Dieu, vous allez commencer à être d'accord. » « Et ça va faciliter votre prière. » « Peut-être pas un jour, deux jours, je ne sais pas combien de temps, mais ce qui est là, ça va vous aider dans votre prière. » « Et aujourd'hui, après la prière du secret, la prière d'accord, on va voir ce matin-là, la prière de la foi. » « Je voulais développer la prière d'autorité, mais le Seigneur m'a dit ce matin, le bonheur, il dit non, non. » « D'abord, pas la prière de la foi, avant d'aller à la prière d'autorité. » « Donc ce matin, nous allons voir la prière de la foi. » « La prière de la foi, j'exterai ça dans Jacques, chapitre 5, et mon frère, verset 14. » « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Il l'appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. » « On s'arrête là, puis on va voir le verset 15. » « Regardez bien ce qu'on te dit ici. » « On parle des gens de l'église. » « On ne parle pas ici des inconvertis. » « On parle des gens de l'église. » « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » « Il l'appelle les anciens de l'église. » « Il l'appelle les anciens de l'église. » « Il n'a pas dit d'aller appeler les prophètes, les prophétesses, les apôtres à gauche, à droite. » « Dieu fait confiance aux anciens de l'église. » « Il n'a pas dit que les anciens de l'église sont parfaits. » « Il n'a pas dit qu'ils ont toute l'onction. » « Puisque si tu es dans l'église, l'église locale, Dieu te dit appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. » « Pourquoi les anciens doivent avoir aussi leurs bouteilles d'huile régulièrement dans leur maison ou dans leur sac ? » « Voilà, on a abandonné tout ça parce qu'on est devenu trop civilisés. » « Donc en loyant d'huile. » « Regardez, si on fait ça, regardez le résultat. » « Quand tu dis prier, 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 regarde le résultat simplement, regarde le prix, regarde. » « Quelqu'un est malade, il appelle les anciens, les anciens viennent, prient et oignent. » « Voilà, voilà. » « La prière d'accord ? » « Simplement. » « Et la prière de la, Dieu appelle ça la prière de la foi. » « La prière de la foi sauvera le malade. » « On n'a pas de guérir dans les malades. » « Va les sauver. » « Ce qu'on vient de faire là, les anciens viennent prier. » « Et on est loin d'huile. » « La suite va venir. » « Voilà. » « La prière de la foi sauvera le malade. » « En plus de ça, le Seigneur le relève. » « Ce n'est pas fini. » « Puisqu'il a appelé les anciens. » « Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. » « Regardez comment c'est facile pour que l'Église locale vive dans la bonne santé. » « Dieu nous a donné sa formule. » « Non, non. » « On n'a pas dit quand quelqu'un m'a dit qu'il doit courir et aller voir tel prophète. » « Ça, ce n'est pas le principe de Dieu dans l'Église locale. » « Ce n'est pas le principe de Dieu dans l'Église locale. » « L'Église locale, voici son principe. » « On appelle. » « Et toi, tu ne veux pas que les anciens connaissent tes péchés. » « Il n'y a aucun problème. » « Va les confesser ailleurs. » « Tu verras qu'il n'y a pas de résultat. » « Ne courez pas gauche à droite. » « Allez exposer vos problèmes. » « Quand les gens vont prendre ça, on dit voilà, ce sont les gens du centre. » « Ils ont dit, ils sont comme ça. » « Regardez ce qu'ils ont fait l'autre jour. » « Regardez. » « Leur passeur est en train de parler baga, baga, baga. » « C'est le chrétien de vivre dans le péché. » « Vous partez, vous vendrez vous-même. » « Oui. » « Église locale. » « C'est ça. » « Regardez. » « On ne prie pas, on ne prie pas. » « Tant tu es pris comme ça. » « Tous les passeurs et prophètes du Dieu sont au courant de tes péchés. » « Et toi, tu ne sais pas que la plupart sont mes enfants. » « Quand ils viennent ici, ils me disent ce que tu dis, ce que tu fais. » « Ça te sert à quoi d'aller te vendre toi-même. » « Donc tu vois. » « Ça, c'est une application. » « La prière, la foi. » « En matière d'accord ou de prière individuelle. » « Donc si tu comprends ça déjà, garde ça bien une fois pour toutes. » « Ça, c'est que quelqu'un est malade, sinon quand il souffre, on lui dit de prier. » « Ah oui. » « On n'a pas de courir quelque part. » « C'est pourquoi il faut prendre la Bible. » « C'est pas une question que nous on croit, nous on ne croit pas. » « Non, non, non. » « Voici le moyen. » « Si tu refuses ça, bon, on n'ira pas mon ami. » « C'est important que tu comprennes. » « S'il a péché, il sera pardonné. » « Et le Seigneur le relèvera. » « Et la grâce de Dieu sera sur lui. » « Voilà, il lui sera pardonné. » « C'est clair. » « Il n'a pas besoin de compter des choses. » « Bon, regardons la suite là, ce qui est là. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Confessez donc les péchés, vos péchés les uns aux autres. » « Ah, ça c'est pas les péchés pour la maladie. » « Non, dans le cas où vous êtes ensemble là, apprenez à confesser vos péchés les uns aux autres. » « Les péchés que vous avez commis contre l'autre. » « Il faut confesser à l'autre là. » « Et quand vous avez confessé, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » « La prière fervente de juste a une grande efficace. » « Prenez ce passage là. » « Regardez très bien. » « Vous allez voir pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris de leur maladie. » « Parce qu'ils nous obéissent à rien dans tout ce qui est dit ici. » « Ils n'obéissent pas. » « Ça ne les intéresse pas. » « À cause de ça, ils ne sont pas guéris. » « Vous comprenez. » « J' exploren. » « Maman » « Sous-titrage ST' 501 » « parts- Full- unconditional de voir » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501